bonjour à toutes et à tous donc juste après je vous ai mis donc une séance de nata yoga d'une heure qui a été enregistrée lors d'un cours par par zoom vous avez dû remarquer que depuis la fin des vacances scolaires de la toussaint je ne mets plus de cours de yoga en ligne sur youtube tout simplement parce que tous les cours se font avec zoom c'est vrai qu'au départ j'étais pas trop pour mais vu les conditions actuelles les obligations qui nous ont fait par notre gouvernement voilà c'est la meilleure des solutions que j'ai trouvé parce que ça permet quand même beaucoup plus facilement que des cours simples sur youtube de garder un lien entre nous de garder un lien avec la pratique ça permet aussi de se voir au début de séance de rigoler peut-être un petit peu voilà ça fait bien ça fait quand même du bien et puis ben voilà c'est vrai qu'au départ j'étais pas trop pour ses cours avec zoom mais finalement c'est un moindre mal et c'est vraiment intéressant donc pour ceux qui le souhaitent je vous laisse découvrir donc juste après une séance où on a beaucoup de basse rica et puis si vous êtes intéressé je vous mets juste sous la vidéo le lien pour accéder à toutes les séances de nata yoga par zoom il ya à peu près je crois que je n'ai pas fait le compte il y a sept il doit y avoir sept heures de fin sept cours différents c'est tout neuf voilà et avec des cours d'une heure et des cours de deux heures voilà donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis je vous souhaite une très bonne et très belle séance à très bientôt allez donc fermez les yeux prenez une assise tendez les bras les doigts les paumes de main tourner vers le plafond dérouillez la base étirez la colonne les yeux fermés la sensation de l'espace intérieur je vous �ais il 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 on il La convergence dans le point, le son homme sur chaque expiration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Inspirez. Et puis en expirant, défaites l'assise, allongez-vous. Et puis en expirant, défaites l'assise. Et puis en expirant, défaites l'assise. Et puis reprenez l'assise. On va continuer debout. Ça va m'amuser certains. On va fixer un peu en face, donc les yeux ouverts, les mains jointes. On va expirer en se penchant un petit peu en avant. Ensuite on va inspirer et remonter, on étire, on tend les bras. Et puis sans lâcher le point que l'on fixe avec les yeux, on va expirer, descendre et venir crocheter les gros orteils. Là on appuie avec les pouces sur les gros orteils. Et on essaye de cambrer, de se redresser le plus possible. Les pieds vont tirer vers le bas et le corps va tirer vers le haut. Là on va rester dans la position, on va mettre le soufflet. Bastrica dans l'axe. Sur l'expiration, pardon, on va mettre le Bastrica dans l'axe. Sur l'in... On va faire quoi ? On va expirer, donc on va expirer et descendre. Tenir à vide. Et dans la tenue à vide, on inspire le ventre, on écarte les coudes et on tire le corps vers le bas. Donc on tire le corps vers le bas, les yeux fermés, le regard sur le bout du nez. On remettra le Bastrica et puis on remontera en rétention à plein. Et on va le faire ensemble. Ce sera plus clair. Donc toujours le souffle dans l'axe avec Soha. Fixez le pas en face. Expirez. Penchez-vous en avant. Allez directement crocheter les pieds, ça ira plus vite. Attrapez les gros orteils. La tête, elle est levée pour fixer le poids. Et tirez le dos. Essayez de cambrer. Tendez bien les genoux. Et là, le soufflet. Expirez, tirez sur les bras. Descendez, fermez les yeux. Amenez le regard sur le bout du nez. Écartez les coudes. La tenue à vide, l'aspiration du ventre si vous avez l'habitude. Relancez le souffle. Relancez le souffle. Inspirez, revenez dans la première position. Donc levez la tête, ouvrez les yeux, fixez le poids en face. Et tirez la colonne, essayez de cambrer. Tenez le souffle dans l'axe. Dans la colonne, le feu. Tenez bien la base, essayez de sentir le feu. Vous pouvez être sur le rame par exemple, mentalement. Pendant le souffle, on reviendra sur le rame à l'inspire, kshame à l'expire. Dans l'axe. Expirez. Nez, expirez, étirez sur les bras, descendez. Fermez les yeux, le regard sur le bout du nez, l'aspiration du ventre. Tenez à pont vide. Relancez le souffle en bas. Inspirez, revenez dans la première position. Tenez à plein. Étirez le dos, grandissez. Poussez dans les jambes, la base. Vous pouvez sentir que ça chauffe dans la colonne, levez bien la tête. Marie, lève la tête, Marie, masez, lève la tête, lève la tête. Essayez de cambrer. Relancez. Expirez, tirez sur les bras, descendez. Le regard sur le bout du nez, la tenue à vide. Écartez l'écoute, l'aspiration du ventre. Relancez. Inspirez, revenez dans la première position. Tenez à plein, étirez. Relancez. Relancez. Expirer sans bouger. De nouveau inspirer. Et en tenant le souffle, poussez dans les pieds, remontez. Tendez les bras au plafond, écarquiez les yeux. Si ça tourne, essayez de suite, sinon essayez de tenir, étirez, tendez, tendez, tendez. Et puis en expirant, ramenez les mains. Fermez les yeux, laissez ça aller, ressentez quelques instants. La sensation de la base, la sensation de l'arax. Et puis abandonnez. Donc si ça marche bien, c'est une pratique qui doit un peu chauffer normalement, assez rapidement. Et plus vous allez avoir l'habitude de la faire, plus ça va chauffer dans l'axe aussi. Allez, reprenez une assise. On va faire un Bastrika, on va continuer de le Bastrika, ça va être là. C'est la soirée Bastrika. Un peu particulier, on va faire ça, on va essayer. Donc vous allez revisualiser le point que vous venez de fixer tout à l'heure, donc dans la posture qu'on vient de faire. Donc le point en face. Vous allez fermer les yeux. Et sur l'inspiration du Bastrika, en même temps que vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir le souffle qui part du point que vous fixez et qui va venir jusqu'au centre d'énergie du front. Et après, en fermant les yeux, vous allez sentir le souffle qui part du point du sens d'énergie du front qui reva sur le point. Donc en fait, on va faire le Bastrika en cliant des yeux. Levez, baissez, d'abord la propre pierre droite. Ça va aller ? Donc le point important, ça va être de tout le temps garder les sourcils levés. Donc faites bien attention à ça. Gardez les sourcils levés. Et quand vous allez fermer et ouvrir les yeux, essayez de saisir l'espace intérieur, l'espace extérieur. Donc on ouvre les yeux, l'espace extérieur, on ferme les yeux, l'espace intérieur, le noir. Et en même temps, pas que le noir, quelque chose d'autre qui doit venir. Au bout d'un moment, pareil, on va faire une tenue à poumon plein. On va la faire les yeux fermés. Et là, dans la tenue à plein, les yeux fermés, vous allez essayer de sentir comme s'il y avait une fusion entre l'intérieur et l'extérieur. Donc on va faire ça, la tenue à plein, sur les deux premiers souffles. Et sur le troisième souffle, donc la troisième rétention, vous essayerez de faire la tenue à plein avec les yeux mi-clos. Ce ne va pas être facile, c'est-à-dire que les yeux mi-clos, vous allez voir, en fait, l'idée, c'est de voir en même temps dehors et dedans, et sentir là aussi qu'il y a cette unité. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Allez, donc les mains au genou. Fixez et ressentez tactilement le point en face. Donc si vous avez l'habitude, si ça vient, vous pouvez essayer de fixer un point que vous projetez mentalement. Tenez la basse, fermez les yeux. Expirez. Et en inspirant, le Vastrika, ouvrez les paupières. Et en expirant, fermez les yeux. Et ainsi de suite. Redressez bien la colonne. Levez les sourcils, écarquiez les yeux quand vous les ouvrez. ... ... ... ... Inspirez. Inspirez. Et puis, fermez les yeux, tenez à plein. Et là, essayez de sentir, même les yeux fermés, essayez de sentir l'espace extérieur, l'union dedans, dehors. Et là, essayez de sentir, même les yeux fermés. Reprenez le souffle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Inspirez. Gardez les sourcils levés. Simplement fermez les paupières. La tenue à plein. Dedans, dehors, la fusion. C'est parti. 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 Vous voyez bien le noir quand vous fermez les yeux, vraiment la sensation d'intériorité. Et quand vous ouvrez les yeux, la sensation de l'extérieur. C'est parti. 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 Et puis laissez aller les souffles. Ressert l'immobilité, la verticalité. Et puis tout doucement, fermez les paupières complètement. Remontez le regard dans le front. Si vous avez l'habitude, chambre à vie tout en haut, à la racine du crâne. Ressert l'immobilité, le non-souffle, les non-pensées. Juste vibration, toucher, lumière. Ressert l'immobilité. 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 Sous-titrage MFP. ... 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